bonjour à tous alors aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une petite histoire aussi que j'ai bien aimé alors c'est l'histoire d'un chauffeur de camion qui rentre, qui roule et qui rentre dans un tunnel et puis vous savez dans les tunnels il y a des hauteurs autorisées et là il voit que l'auteur elle est juste mais il dit ah ça va je vais passer je connais mon camion ça va je passerai et puis il rentre dans le tunnel et là il entend des grincements ça se passe plus très bien il comprend qu'il est bloqué et qu'en fait le tunnel on touche son toit alors il arrête il arrête le camion il descend et là il ne trouve pas de solution il voit bien qu'en fait il ne va pas pouvoir avancer ni reculer ni rien du tout il est bloqué et derrière lui évidemment les voitures commencent à klaxonner à s'impatienter et lui il ne sait pas quoi faire quelqu'un descend la voiture essaye de l'aider ils essayent même de toucher au toit d'essayer de faire ce qu'ils peuvent rien à faire et comme ça les milles se passent et l'impatience monte et les nervements aussi et puis il y a un petit jeune qui descend de sa voiture il dit moi j'ai une idée il arrive il crève tous les pneus et là le camion descend d'un coup et enfin il va pouvoir passer forcément il a descendu alors moralité de cette histoire souvent dans nos vies on va se mettre dans des situations comme ça où on se sent complètement bloqué on se sent dans une impasse on ne trouve pas la solution en réalité il y en a il y en a une ou deux de solution mais on refuse de les voir et souvent c'est notre ego qui nous empêche de la regarder en face cette solution qui nous empêche finalement d'être en harmonie avec soi et avec l'autre et parfois il va falloir apprendre à mettre cet ego de côté pour être en harmonie c'est pas toujours le plus important finalement d'avoir raison si ça met en péril certaines de nos relations et parfois c'est les plus importantes non c'est pas le plus important ce qui est important justement c'est de savoir acquérir suffisamment de sagesse de maturité pour savoir se dire je vais mettre mon ego de côté même si je sais au fond que j'ai raison ce qui compte c'est que ma relation et que ma situation se débloque et donc que ma relation aille mieux et en même temps j'irai mieux on ira mieux et tout se passera mieux voilà j'espère que cette petite histoire vous aura plu je vous invite à la liker, à la partager, à visiter mon blog pour plus d'approfondissements je vous ai mis le lien dans le descriptif je vous remercie et je vous dis à très bientôt merci